J'aime bien moi ça, j'aime bien, c'est cool, ça donne envie quoi. Super ! J'avais pas fini de parler là, on jette un petit coup d'œil. Ouh, hey, salut ! Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur un synthétiseur vachement bien. Et vous allez voir que vous y êtes... J'avais pas fini de parler là. Ok, on s'en fiche, c'est ça ? Ok. Non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, on parle du Bass Station 2 de Novation. Alors, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que c'est pas une machine toute neuve. En réalité, elle est sortie depuis pas mal de temps même. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment un suivi de ce produit. C'est-à-dire qu'il y a plein de mises à jour, et à chaque mise à jour, c'est carrément un nouveau synthé qu'on récupère. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une ou deux fonctionnalités. Vous avez vu que ça sonne super bien. Moi, ce qui me plaît vraiment dans le Bass Station 2, c'est toutes ces fonctionnalités un peu cachées. Et là, par exemple, assez récemment, Novation a sorti un firmware qui permet de rendre le Bass Station 2 paraphonique. Paraphonique, ça veut dire qu'on peut avoir deux notes en même temps, qui passent dans le circuit. Ce qui est plutôt sympa, puisque ça permet de faire des sons qui contiennent plusieurs notes. Dans le Bass Station 2, au départ, c'est un synthé monophonique. Donc quand vous appuyez sur deux notes à la fois, il se passe ça. Mais grâce au nouveau firmware, vous pouvez activer le mode paraphonique. On appuie sur fonction, OSC Sync 1.2, deux fois. Et là, on a ce truc qui apparaît P0. Et ça, ça veut dire que le mode paraphonique, il est désactivé. On appuie sur la flèche droite. P1, ça veut dire qu'il est activé. Ça y est, c'est OK. Il n'y a plus qu'à sortir de là. Et soudain... Super ! OK, au-delà du mode paraphonique, un truc très sympa également, qui est vraiment récent, c'est le mode FX ou AFX. C'est un mode dans lequel on va pouvoir stocker un son par touche. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un son de base. Et puis, je vais charger ce mode AFX. J'appuie sur fonction, deux fois sur harpswing. J'arrive là. Et en fait, je vais aller choisir l'overlay numéro 5. Et là, en fait, c'est un overlay qui est vide. Un overlay, c'est une surcouche sur laquelle on va pouvoir dire qu'on va par touche programmer un son différent par touche. Par exemple, ici, j'ai envie de mettre un son différent. Je vais bidouiller un petit peu ce son. Alors, vous avez vu, j'ai mis une enveloppe de filtre sur cette touche. Mais là, ça n'a rien changé. Il n'y a que ce son-là qui a changé. C'est rigolo. Donc là, je vais faire autre chose sur le Ré. Super, non ? Allez, je vais changer de... Ah, j'adore ! On peut carrément faire une petite musique. En fait, c'est carrément sympa. Et vous voyez qu'on se surprend à faire des trucs qu'on n'avait pas forcément pensé faire. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien, c'est cool, ça donne envie, quoi. C'est vraiment une machine, en plus, qui n'est pas très nouvelle. Mais avec toutes ses mises à jour, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on redécouvre son synthé. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est vraiment une machine que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Si vous voulez un test en profondeur de cette machine, rendez-vous sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Je fais un tour complet. Bon, merci, les gars. Je la garde, OK ? Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501